Comment activer la monétisation en Belgique ? C'est ce que nous allons voir au travers de cette vidéo. Il faut savoir que TikTok ne monétise pas ces vidéos, donc le programme bêta n'est pas actif en Belgique. Et du coup, malheureusement, tous les créateurs de contenu belge ne reçoivent pas d'argent de la plateforme. Et bien aujourd'hui les amis, j'ai une solution pour vous. Enfin, deux solutions. Et nous allons voir ça dans cette vidéo tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de Fadel. Si c'est la première fois que vous intéressez ici, n'oubliez pas de mettre le petit like pour soutenir le travail. Et bien entendu, abonnez-vous pour ne rater aucune astuce vu que je poste régulièrement des vidéos et que je traite pas mal de sujets. D'ailleurs, je t'invite à aller consulter les différentes playlists. Allez, c'est parti, nous allons voir deux méthodes qui fonctionnent pour pouvoir activer le programme bêta. Alors, je vais vous montrer comment activer la monétisation pour la Belgique. Je vais d'abord vous montrer mon compte TikTok principal qui a été créé en Belgique. Là, nous sommes sur mon profil. On va aller en haut à droite. Et je vais vous montrer que je n'ai pas encore la monétisation TikTok Studio. Je l'appuie dessus. Et vous voyez qu'ici, dans l'onglet monétisation, je n'ai pas. Et donc, j'ai trouvé une alternative pour pouvoir créer un autre compte. Donc, j'ai dû faire un nouveau compte. Je suis reparti à zéro. Et regardez, j'ai ici 3500 followers. Et on va aller dans le TikTok Studio. Et vous allez voir qu'ici, j'ai le programme bêta. Vous voyez, programme de récompense. Je vais vous le rapprocher comme ça, vous voyez bien. Voilà, je le mets bien au milieu de la page pour que vous voyez ça. Donc, j'ai accès au programme bêta. Donc, comment j'ai fait pour avoir ce programme bêta ? Il y a deux méthodes parce que j'ai créé un troisième compte. Et là aussi, j'ai le programme bêta. Et donc, je vous montre la première méthode. Dans un premier temps, je me trouvais à Lille en France. Et j'ai pris un numéro de téléphone français. J'ai enregistré cette carte à mon nom. Et j'ai créé un compte TikTok là-bas en France. Et j'ai posté une vidéo depuis la France. En allant sur place, directement, automatiquement, avec un numéro français, vous aurez accès au programme bêta. Et donc, quand vous serez de retour en Belgique, ça ne va pas disparaître. Vous aurez toujours le programme bêta qui sera ici. Donc, vous continuez à développer votre chaîne. Il faut aller chercher les 10 000 abonnés. Je vous montre un peu ici ma progression. Donc, je suis à 3 400. Donc, il m'en manque environ 6 500. Bravo, j'ai encore calculé. Et donc, voilà. Et ici, il faut 100 000 vues pour les 30 derniers jours. Bon, ça, je n'ai pas de problème. Je fais beaucoup de vues sur TikTok. Pour la première méthode, c'est aller en France. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer en France, que vous êtes, par exemple, du côté de Liège, vous pouvez le faire en Allemagne. Parce que je pense qu'ils ont aussi le programme bêta. Vous prenez une carte SIM, vous l'enregistrez, vous créez un compte TikTok là-bas. Et normalement, en principe, le programme bêta devrait s'activer. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller en Allemagne ou en France, il y a une deuxième méthode. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait deux nouveaux comptes. Et là, c'est un compte que j'ai fait à partir de la Belgique. Je vais aller donc dans les trois petits points ici pour aller voir avec vous si j'ai bien le programme de monétisation. On va dans outils pour les créateurs. Et vous voyez, donc là, j'ai fait avec un adresse mail. Je n'ai pas fait avec un numéro de téléphone. Et vous voyez que je ne l'ai pas. Et alors, ce que j'ai fait avec ma méthode, j'ai fait un nouveau compte. On va aller tout de suite. Je clique ici. Je switch. Ça, c'est mon deuxième compte. Et alors, on va ici dans les trois petits points. On va dans TikTok Studio ici. Et là, vous voyez que j'ai le programme de récompense. Vous voyez ? Et là, je n'ai pas été en France. Je vais vous dire comment j'ai fait. On va recréer un nouveau compte en live ensemble pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, comme d'habitude, il faut avoir les mêmes conditions. 18 ans, 10 000 followers et plus de 100 000 vues les 30 derniers jours. Alors maintenant, devant vous, je vais vous montrer comment j'ai fait pour ouvrir ce compte avec le programme bêta. Comme ça, vous pourrez le faire. Et alors, vous pourrez poster à chaque fois des vidéos dessus. Je vous montre ça avec une méthode gratuite, efficace. Et surtout, j'ai passé des heures à chercher ça pour vous. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mes amis belges, le petit like pour soutenir encore plus le travail. Vous allez télécharger l'application SecureVPN. Donc, c'est celle que vous voyez à l'écran. Faites bien attention d'avoir ce pictogramme et le nom SecureVPN car ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même nom, SecureVPN, VPN machin. Et celui-là, c'est le seul qui est efficace. Donc, retenez bien ça. Ne pas vous tromper. Faites un screenshot ou sauvegarder la vidéo quelque part. Donc, vous allez l'ouvrir. Et ce qui va se passer, c'est que votre téléphone va se connecter sur un réseau français. Vous allez faire croire à TikTok que vous êtes situé en France. Et c'est le seul VPN qui fonctionne. Donc, TikTok ne le détecte pas. Alors, vous allez accéder dans l'appli. Il va vous proposer de passer en VIP. Vous refusez. Vous appuyez sur la croix en haut à droite. Ici, ça, c'est le bouton central. Vous appuyez dessus. Et voilà, il y a une publicité qui va arriver. Ce n'est pas grave. C'est mérité. Vous appuyez sur la croix ici en haut à droite. Ensuite, vous avez ici les paramètres. Vous cliquez ici sur plus. Et vous allez voir l'emplacement où vous êtes situé. Chez moi, c'est France. Donc, c'est bon. Je ne touche pas. Si jamais, si vous avez un autre serveur, par exemple, les Pays-Bas ou Luxembourg, vous appuyez sur refresh. Dès que vous voyez la France, vous laissez comme ça. Vous ne touchez pas. Vous revenez en arrière. Donc là, je suis connecté sur un réseau français. Il faut bien vous dire une chose. C'est que lorsque vous allez activer le VPN, ça serait un peu lent. C'est tout à fait normal. Il faut un peu de patience. Ce que nous allons faire, nous allons créer une boîte mail outlook.com ou outlook.fr. C'est comme vous voulez. C'est pareil. Vous pouvez le faire avec l'application Outlook directement. en cliquant juste ici sur créer un nouveau compte. Et là, vous mettez ce que vous voulez. On va mettre par exemple Fadel test TikTok suivant. Alors ici, dans pays, région, très important, vous mettez France. Ça, c'est très, très important. On va vous faire un petit captcha. Et voilà. Donc, c'est juste une procédure pour bien vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Vérification terminée. J'ai ma boîte mail outlook.com. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre outlook.fr. Par contre, ce qui est important, c'est de bien sélectionner le pays France. Voilà. Donc, j'aurai accès à ma boîte mail via l'application Outlook. Je vous conseille de le faire via l'application plutôt qu'en ligne. Lorsque vous devrez récupérer le email de confirmation du TikTok, ça sera beaucoup plus facile. Je vais dans TikTok. Vous allez en bas dans Profil. Vous allez cliquer sur votre nom tout en haut. Et là, vous mettez Ajouter un compte. Juste ici. Vous utilisez un téléphone ou une adresse mail. Donc, la première option. Ensuite, vous mettez votre date de naissance. Alors ici, il vous propose d'utiliser soit un numéro de téléphone, soit un mail. Vous prenez l'email, bien sûr. Là, vous indiquez votre adresse mail que vous venez de créer. Vous appuyez sur Continuer. Vous allez recevoir là le code de confirmation. Vous retournez dans votre boîte mail. Vous allez récupérer le code. Voilà. Je crée un mot de passe. Vous mettez votre blase. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vais mettre Fadel Formation. Suivant. Et voilà, j'ai mon compte TikTok. Oh là là, Marine Le Pen. Non, pas elle. Donc, on va aller dans les paramètres. Ici, les trois petits traits. Cliquez dessus. Vous allez dans TikTok Studio. Et vous allez voir que vous avez le programme bêta. Voilà. Il est là. Maintenant, vous pouvez commencer à publier des vidéos. Bien entendu, lorsque vous publiez, toujours activez votre VPN. Très important. Dès que vous aurez atteint le nombre de 10 vidéos faites avec le VPN, à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de ce VPN. Vous pourrez donc vous connecter avec votre adresse IP de Belgique. Donc, je vous remontre une deuxième fois que le travail a bien été fait. Je clique sur mon nom ici tout en haut pour avoir accès à mes profils. J'appuie et vous voyez que j'ai les trois comptes. J'ai le premier qui n'est pas monétisé, que je vous avais montré. Formation Crypto FR. Et regardez, TikTok Studio. Là, je n'ai pas le programme bêta. Et le dernier que j'ai fait, Fadel Formation, tout en bas. Je clique dessus. Je vais dans les trois petits points en haut à droite. TikTok Studio. Allez, go ! Cherchez les 10 000 abonnés. Si vous voulez des astuces pour atteindre ces 10 000 abonnés, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada